au Collège Bessieux de Libreville par un groupe de professionnels gabonais du secteur tertiaire. Conscient de la problématique sur les orientations des élèves après le bac, ces professionnels ont tenu à instruire et informer les jeunes sur les métiers d'avenir. Octavie Yolande V, Guy-Franclet, Manguenga. Profitant de la remise des bulletins de fin d'année au Collège Bessieux, les conférences de l'avenir, un groupe de professionnels gabonais qui exercent dans différents domaines ont tenu à informer, édifier et motiver les jeunes et les parents d'élèves sur les métiers tels que la cuisine, la coiffure, la mécanique et le froid. Le conseil que j'ai donné à ces jeunes et aux parents, c'est de ne rien négliger, d'encourager leurs enfants, qu'il n'y a pas de ce métier dans la vie. C'est un métier qui est bien remunéré et qui me permet de vivre décemment. Sur la cuisine, ce que je voulais, c'est partager avec ces jeunes le métier qui est la cuisine, cette passion qui est la cuisine, parce que la cuisine c'est quoi ? C'est se connecter au cœur des convives et c'est tout simplement ce que j'ai eu à partager avec ces jeunes et de dire qu'aujourd'hui il y a d'autres filières, on a l'enseignement technique qui existe, l'enseignement professionnel, je pense que c'est une voie non négligeable. Se focaliser sur le boulot d'entreprise, que l'entrepreneuriat aussi existe, qu'il faut s'y lancer, c'est important. Le Jeunesse Avenir, c'est un mouvement, un conglomérat de jeunes entrepreneurs qui se sont mobilisés pour éduquer les plus jeunes. Les Conférences de l'Avenir, qui est une organisation à but non lucratif, a pour but de pérenniser cette action afin que ces échanges puissent se dérouler dans tous les établissements secondaires du pays. Les Conférences de l'Avenir, c'est un mouvement, c'est un mouvement, c'est un mouvement, c'est un mouvement, c'est un mouvement.